Musique Notre attente c'était d'abord de pouvoir faire en sorte que toute l'équipe expérimentale se rencontre. L'équipe expérimentale c'est les salariés des EBE, les comités locaux, les élus, les institutionnels, l'équipe nationale, qu'on puisse être tous ensemble, entre nous, pour partager ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc pouvoir partager les difficultés qu'on peut rencontrer, les réussites, tout le chemin qui a été parcouru là depuis 18 mois. Donc c'est une première. Il y a des gens qui ne se sont jamais vus et qui travaillent sur le même projet depuis des années. Donc c'était vraiment d'abord une fête de se retrouver tous. Et puis ensuite un moment aussi de travail qu'on a voulu permettre pour que les gens puissent échanger entre eux sur la façon dont ils vont supprimer le chômage de longue durée, produire des emplois. Et donc là par exemple, en ce moment, ils sont en train de parler des activités qu'ils développent au sein des EBE, de la façon dont ils vont aller à la rencontre des entreprises du territoire, de la façon dont ils se débrouillent au sein des entreprises pour vraiment fonctionner comme une entreprise, mais qui invente vraiment son activité de A à Z. Nous réunissons tous les mois les patrons d'EBE, les patrons de comités locaux à Paris essentiellement. Mais là, on a élargi beaucoup et en particulier avec beaucoup de salariés, ce qui était extrêmement important. Donc je pense que c'est capital, d'abord qu'on se retrouve ensemble pour voir qu'on est une force collective importante. Deuxièmement, pour réfléchir avec la diversité de nos expériences, aux bonnes pratiques, à ce qu'il est possible de faire. Et puis aussi pour discuter de l'avenir de l'expérimentation, comment on voit cet avenir. De toujours proposer à chacun d'aller à la limite de ses capacités, en l'aidant, en l'accompagnant, en le formant, pour monter en compétences. Ça permettra, évidemment, ça donne en plus du choix. Quand on monte en compétences, on peut avoir le choix de rester dans l'EBE ou d'aller ailleurs. On peut se retrouver de l'enveloppe plus facilement. Je suis venu ici pour rencontrer les autres projets maraîchage, parce que ça faisait un an que j'en entendais parler, à droite, à gauche, pour essayer de créer un micro-groupe, un groupe de travail et d'échange, de savoir-faire, de données, de conseils, de créer du lien en tout cas. Et puis voir un peu toutes ces dynamiques qui naissent dans les dits territoires. Je voulais voir de mes yeux bleus. Je ne voulais pas rater cette occasion. Je voulais voir les salariés des dits territoires, quel est leur ressenti. Il y a eu pas mal de personnes avec différents âges et différentes idées. Ils avaient pas mal de projets à présenter. Ça m'a permis, moi en plus j'ai commencé le 16 juillet de cette année à travailler, donc j'ai pu voir l'histoire un peu des territoires zéro chômeur. Mais ça m'a permis, en venant ici, de voir comment ça se passe dans les autres sites, les autres régions. Pouvoir échanger avec les collègues des autres territoires et voir un peu les problématiques comme le positif et comment ça se déroule aussi chez eux. Au plus fort de descendre de niveau et d'aller au niveau des plus faibles pour les amener progressivement au niveau des plus forts. Et ça c'est super compliqué. C'est vrai que chaque territoire est un cas particulier. Néanmoins, il y a des choses qu'on peut transposer de l'un à l'autre. On peut aller chercher des idées qui fonctionnent ailleurs et les appliquer quitte à les adapter à notre territoire. Moi ce que j'ai trouvé aussi super, et ça c'est le pari du projet, c'est de pouvoir, par la rencontre avec les gens, de pouvoir produire quelque chose ensemble. Et là on le voit dans les ateliers, tout le monde participe, tout le monde s'investit, tout le monde propose ses idées. Et de la personne la plus timide à celui qui est le plus extraverti, les gens s'entraident, se complètent pour que tout le monde puisse s'exprimer. Et ça c'est vraiment l'enjeu aussi d'une journée comme ça, enfin de trois jours comme ça. Se rencontrer pour se reconnaître, on a besoin de se reconnaître, c'est-à-dire de s'apercevoir que l'autre est lui aussi engagé dans le même, à la fois dans le même challenge et en même temps dans le même enthousiasme, et avec les mêmes valeurs et avec le même objectif. Depuis qu'hévrier ou mars, on a une directrice RH qui justement manage un peu toutes ces questions d'heure, sud, de l'école. Je pense qu'on pourrait même aller plus loin avec des échanges, on pourrait avoir des EBE référentes sur telle activité qui pourraient nous faire des formations. On parlait tout à l'heure entre deux salariés d'EBE différentes qui étaient à côté de moi, et on parlait ressourcerie. Il y en a un qui disait, nous dans la ressourcerie on sait faire ça, 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 et donc il y a des compétences en interne dans les EBE qu'il faut partager sous forme de formation, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de transfert de compétences. En tous les cas on sent qu'il y a de la matière et des choses à faire ensemble. Alors moi l'idée principale que je vais retenir et que j'aimerais franchement c'est qu'on puisse arriver à ce que tous les territoires réussissent à fabriquer la même chose. Voilà, je vais citer en exemple Jouk avec ses toilettes sèches et je trouve que c'est une idée formidable et toutes les EBE à l'heure actuelle sont capables de le faire, de le fabriquer. Voilà, c'est simple, c'est fonctionnel, c'est pas très onéreux et moi je suis persuadé qu'avec un peu de bonne volonté, ça c'est une mise en valeur qui peut être pour tout le monde. Il en est ressorti une énergie extrêmement forte, un engagement de tout le monde, des salariés, des dirigeants, des EBE, des comités locaux, même des fonctionnaires, puisqu'on a vu le préfet est venu, le sous-préfet, les gens de Pôle emploi, etc. Il y a vraiment une conjonction des énergies qui est vraiment extrêmement encourageante. On n'aurait pas imaginé à l'époque qu'on se serait retrouvé deux ans plus tard, plus de 200 dans une salle, avec autant de personnes qui ont retrouvé un espoir, une espérance. Et c'est vrai que c'est touchant parce qu'en fait, quelque part, on est ému aussi de tout ce travail qui est fait au quotidien. Alors il y a les idées, mais il y a aussi la coopération qui peut s'installer, l'encouragement, de voir comment les gens ont dépassé les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, c'est extrêmement important. Et bien évidemment, c'est une des opérations lourdes, coûteuses, mais je pense que c'est très très riche pour le devenir de nos propres entreprises de se rencontrer comme ça. Il faut mettre des choses en place maintenant. C'est maintenant qu'il faut qu'on réussisse, qu'on développe nos activités. Et c'est qu'il faut qu'on invente des choses. Enfin, on est toujours en train d'inventer. On invente une nouvelle manière de travailler. Et toute cette richesse qu'on a, comment on la transforme dès maintenant. Il ne faut pas attendre les prochaines rencontres. Et les prochaines rencontres qui seront utiles aussi dans un an pour voir le chemin qu'on a parcouru. Et puis regarder sereinement ce qui nous reste encore à faire. C'est qu'on a déjà, après 18 mois seulement d'expérimentation, tout un tas de choses qui ont été confirmées. Par exemple, le fait que tout le monde a sa place dans l'emploi, que l'hypothèse nul est inemployable a été vérifiée. C'est-à-dire qu'on est capable de pouvoir produire des emplois qui sont adaptés à toutes les personnes. Le travail ne manque pas. C'était la deuxième hypothèse. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut déjà dire au bout de 18 mois. Et puis après, il reste plein de choses à approuver. Donc l'avenir de l'expérimentation, c'est de pouvoir continuer à convaincre les gens que la production d'emplois pour les jeunes, les gens qui en étaient privés, est plus rentable pour la société. Rentable d'un point de vue économique, mais pas seulement. Rentable d'un point de vue de la cohésion sociale, de l'environnement et autres. Et donc ça, ça reste encore des choses qu'il faut qu'on apporte des preuves et qu'on puisse convaincre. Si, il faut que les dix territoires fassent la démonstration qu'ils sont capables de gérer dans la durée à la fois un modèle économique équilibré et l'objectif qui est l'objectif numéro un, qui est pas de chômeurs de longue durée sur le territoire, ce qu'on appelle l'exhaustivité. Sous-titrage ST' 501